Mon invité aujourd'hui dans Grise les médias, c'est quelqu'un à qui ça faisait beaucoup trop longtemps que je n'aimais pas parler. C'est un peu pour moi le maître de la scène au Québec dans tous les arts possibles ou à peu près. Fucking Matt Paré, salut Matt, comment ça va? Ça va toi le maître, c'est que ça va un peu. Ben à peine parce que t'es dans à peu près tous les sujets possibles. On t'a même vu encore une fois la télévision, c'est pas la première fois qu'on voyait la télé, mais quand même je pense qu'on va commencer avec ça. On t'a vu dans un reportage de Radio-Canada il y a quelques jours à peine. Ben oui, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je passe à la télévision, c'est tout le temps pour du porno. C'est comme le Vandal Show que je vois encore en reprise, le monde m'en parle encore. Le reportage de Radio-Canada, on a tourné ça en 2017, notre segment. Ça vient de sortir là, je pensais que ça avait été jeté au bout de ce segment-là, mais je ne pensais jamais que je allais le voir. T'es parti tout au tournage. Là maintenant tu l'as vu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les gens qui ont vu ça veulent se faire vraiment une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a la porno en généralité au Québec? Ou est-ce que c'est un peu erroné? Ben non, c'est quand même intéressant. Surtout, le but de médias dans la porno au Québec, ils parlaient de la réalité nouvelle, de trucs internet, de toutes sortes de choses comme quoi on était avant-gardiste au Québec avec ça. Je suis quand même d'accord avec le sujet. La plupart du monde qui vont regarder ça se attendre à regarder quelque chose qui est vraiment en rapport avec la porno. Après notre segment, ça parle de toutes sortes dans un sens. Mais oui, c'est intéressant, je trouve ça correct. J'ai quand même bien parlé à part que j'ai dit deux mots « continuité » ou « continuation » ou en tout cas j'ai comme erroné un mot et je me suis fait ramasser parce que je suis tout le temps à te niaiser le monde tout à fait. C'est sûr que si je suis à Radio-Canada, je dis un mot. Pas comme faux, ben je me suis fait... Mais c'était quand même intéressant. Mon boss était content. Il m'a dit « Tu sais, tu avais ton t-shirt à Décadex ? » Pendant un certain temps, tu m'avais dit « Gab, regarde, moi je vais rester derrière la caméra. Je ne suis plus à l'aise là-dedans maintenant. » Mon petit coquin, tu as décidé de retourner devant la caméra toi dernièrement. Dernièrement, encore là, il y a deux ans. La dernière fois que je t'ai parlé, j'étais en couple, je crois. J'en faisais plus. J'ai ramassé le single, donc j'ai recommencé à être acteur. J'occupe d'en avant à derrière la caméra. Là, pour cet été, justement, j'ai pris un autre rôle de promoteur et organisateur au cœur. Je suis fait un peu avec la Décadex. Les prochains casting parties qu'on va faire. C'est tout moi qui les a bookés. Je les ai produits un peu moi-même. C'est moi qui est responsable financièrement des événements. Je deviens le boss de mon boss. Même si lui, à la fin de la soirée, il me paye pour être caméraman. C'est quand même, il y a l'année passée. On avait quatre casting parties cet été. On fait Sherbrooke le 17 mai, Laval le 1er juin avec les anticipateurs. J'ai aussi recommencé à travailler avec les anticipateurs, le groupe de rap. On va être à Saint-Pierre-Sainte le 18 juillet. Je travaille sur Québec au mois d'août, peut-être septembre. Ce lieu-là n'est pas encore confirmé. C'est familier avec nos concepts de casting parties. On débarque avec un véhicule récréatif, Winnebago, si on veut. On fait des auditions porno dans le véhicule récréatif, en arrière du bar ou dans le parking. Pendant qu'il y a un spectacle dans le bar, sur les anticipateurs, il y a mon hommage au rap, je fais partie de mon hommage à l'Imbiscuit. Quand on le fait aux danseuses, c'est une soirée aux danseuses. Il y a toujours Vandal Victine qui fait partie de l'événement. Ils ont fait des auditions porno pour la soirée. C'est quand même une belle pub pour Décatrix, parce que, qu'on soit épaul ou contre le projet, à chaque fois, ça fait vraiment beaucoup parler. Je me rappelle, vous êtes venu à Saint-Georges deux fois, les deux fois, Colin, qui a eu le casting party, ça a été l'enfer. On a entendu parler de tous bords, tous côtés, autant avant qu'après. Il y a même des gars qui ont aussi à se faire démasquer, je ne sais pas, par leur blonde ou par leurs amis. Ça avait sorti sur Internet. C'est quand même toujours quelque chose qui fait parler. C'est une belle pub, en réalité. Oui, en effet, ça fait parler. Il y a des villes où on va aller. Ça va être méga contre-verses. Les médias en parlent. La ville de Luchotown, la police va se pointer. Et il y a des villes où on y va que c'est des criquets, tout le monde. Les médias s'en foutent. Personne n'a rien à dire. Mais c'est toujours plein. C'est rare qu'on a eu des soirées où il n'y a pas de plus de monde. Souvent, la ville au complet se pointe et tout le monde veut se faire. C'est pas assez spécial, pareil. Justement, juste avant... Ah oui, donc? Dans le truc de Radio-Canada, je me disais que tant qu'à parler d'avant-gardistes au Québec, dans le porno, pourquoi ne pas parler de casting party? Parce que je crois qu'on est seuls au monde à faire ça. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce concept-là. Je n'ai jamais rien vu à propos de ce concept-là. Le monde, on parle ça souvent, mettons, au Bang Boss, de Bang Bros. Ils vous promènent avec un véhicule et ils ramassent des filles dans la rue. Mais tout ça, c'est stagé. On arrive avec vraiment des actrices qui vont faire des auditions à monsieur, madame, tout le monde et on en voit de toutes les couleurs. J'ai filmé des affaires que je ne pourrais même pas te raconter. J'ai filmé des affaires dans cette classic party-là. C'est toujours les moments les plus mémorables. Ça donne le réveilleux qu'elle a porté. Pensez à un moment non, parce que tu es quand même quelqu'un qui est super bon pour te troller. Mettons, c'est-tu arrivé des gars vraiment trop confiants qui sont venus en dedans de deux secondes ou des affaires de même? C'est tellement arrivé qu'il y a déjà un gars qui est venu mou. Il n'était même pas bandé. Il n'y avait aucun contact physique avec son pénis. L'autre caméraman, il m'a comme fait signe. Il m'a donné un coup de clou. J'avais la caméra qui était plus approchée en plan zoomé. C'était comme vive, vive, vive. Quand je filme, il est venu mou sur le banc comme ça. Il n'y avait aucun contact. Il se regardait genre que c'est arrivé. Parce que des fois, ça arrive que les actrices on s'entend, ok, les autres, il faut qu'ils restent dans leurs personnages. Ça arrive-tu des fois qu'il faut y avoir des affaires de même pour dire misère? On a tout vu. Si je pourrais écrire un livre, je pourrais te parler jusqu'à trois heures. C'est ça, c'est ça. Il y a un autre art, on va dire, que tu développes de plus en plus. Tu es un grand fan de lutte. Tu as ton hommage, entre autres, aux musiques de la lutte qui run encore toujours et très bien. Puis là, en plus, tu vas faire partie, encore une fois, de ce groupe-là, mais avec des invités quand même de marque. Puis on parle notamment de Mick Foley. Et là, il y a deux ans, on a été invités à jouer au Chinlock Wrestling à Kingston. Et c'est un genre de gros show de lutte familiale. On a joué avec Ricky the Dragon Beanboat, le vrai gars. On a joué sa toune d'entrée. Fait que c'est déjà là, on disait comme, wow, sa toune à Ricky Beanboat, c'est un hall of fameux de la SWVF. On faisait nos tunes habituels aussi, notre spectacle, en plus de jouer sa toune d'entrée à lui. Et là, l'année d'après, ils nous ont invités encore. Et là, il y avait Vicky Guerrero. Il y avait Tyson Kidd, le neveu Bret Hart. Oui. Et on a joué sa toune à lui aussi, c'est quand même assez cool. Il y avait Tito Santana, un autre légende qui a joué sa chanson. Je ne sais pas avoir compris les chansons de ces gars-là. Et là, il y a deux mois de ça, on est allé jouer pour la IWS au M-TELUS en ce moment les métropolises à Montréal. On a recomposé, ou re-re-re-composé ou re-réanger leur thème d'entrée ou le... Comment je peux dire le... Leur thème d'entrée. C'est quand même l'intro de lutte de la IWS. C'est sûr que jadis, il y a cinq ans, ça avait été refait par mon ancien band de métal, Bukaki. Là, il voulait une version un peu plus accessible, un peu plus catchy pour utiliser sur RDS et sur Fight Network pour être la vraie chanson d'entrée de l'émission. Donc, on a joué sur Metropolis devant mille personnes. C'était assez glorieux. Puis, on a aussi joué sur ce show-là les trois chansons que j'ai pour l'instant de Motorhead. Devant mille personnes, c'était quand même assez légendaire. On allait faire un after party après ça au catacombe, un petit bar à côté où on a fait toutes nos chansons. Et là, la prochaine étape, c'est qu'on s'en va cet été au Summer Slam. C'est le week-end de Summer Slam à Toronto, parce que le DVF est à Toronto avec Summer Slam. Donc là, tout le monde fait des événements. Il y a plein d'événements de lutte et le samedi, on fait deux shows l'après-midi et le soir sur des spectacles d'humour ou de racontage d'histoire ou de Q&A avec le public un peu mélangé. C'est direct en avant du Sports Habakkuk Center où il va y avoir Summer Slam et NXP. Et là, on joue avec Mick Foley et le soir, on joue avec Dolph Ziggler. Donc, on va jouer de nos chansons, les tunes habituelles de plus classiques de WVA, mais on va aussi jouer leurs tunes d'entrée à eux autres. Fait qu'ils vont être présentés et on va jouer leur musique et ils vont rentrer. C'est quand même assez légendaire. Quand on a dit Mick Foley, j'étais comme « Oh boy! » Dans ce dégueu, j'étais quand même « C'est un vrai humoriste. » Mais Mick Foley, on a tout de suite comme « Oh wow! » Pour ceux qui l'ont déjà entendu ou qui ont déjà eu la chance de le rencontrer, c'est tellement quelqu'un de charismatique, c'est tellement quelqu'un qui aime la vie et qui aime ça rire. Ça allait avoir du fun. J'ai lu son premier livre, ironiquement, à Mick Foley et c'est fascinant parce que Mick Foley, c'est le roi et la légende numéro un sur Hardcore. Ce gars-là a pris toutes les débarques les plus débiles de l'histoire. Il est supposé d'être mort ou il est supposé d'être séquelle ou à mille. Mais il n'est pas séquelle, il est totalement allumé et il est super bon pour raconter et il a plein de vocabulaire et il est super intelligent. Je ne comprends pas comment ce gars-là il s'est débolé le corps autant qu'il l'a fait qu'il est autant en forme à 52 ans, je crois. C'est ça qui est hallucinant parce que moi quand je l'ai rencontré Back in the Days je crois qu'on était en affaire comme 2015-2016 dans le coin du Comic-Con de Québec c'est là où je l'avais rencontré. Il y avait de la difficulté à marcher, c'était plus difficile puis peut-être quelques mois après il s'était mis à faire du yoga avec des DP puis tout ça puis finalement je le voyais marcher à la télévision comme s'il était en bonne forme. On dirait que ce gars-là il n'a comme pas de boute. Simon Dallas Page et son yoga et tous ces trucs de revue sans forme il a aidé beaucoup de monde c'est quand même assez surprenant son affaire. Mais oui, Foley il a toute sa tête encore même si elle a été gravement ébranlée à travers les années de sa carrière de Montréal. Et hors de faire ce show-là écoute, nous autres on dit justement que plus on fait des shows avec des anciens ou des actuels lutteurs de LBVE plus ils vont se rendre compte qu'on existe et on se demande bien si ça se rend aux oreilles de Véthique Man un jour qu'est-ce que lui va en penser pis à la rigueur s'il n'est pas d'accord et qu'il veut se traîner en cours ça va être la meilleure c'est possible pour le band c'est un win-win de tous les parts. C'est quasiment un rythme. Quand vous faites des chansons d'entrée et que les lutteurs sont présents leur réaction c'est quoi? Ils sont toujours comme wow il y en a qui ont dit ça n'est jamais arrivé qu'il n'y a que je joue ma toune ou des gars comme Tito Santana qui est un lutteur des années 80 dans ce temps-là il y a eu une époque des années 80 qui n'avait même pas des chansons d'entrée encore c'est comme wow j'ai ma toune je sais que Vicky Guerrero nous a dit you made Abby smile tonight c'est comme wow quand on a vu la chanson d'Abby pour Vicky parce que c'est ça le lien mais ouais c'est toujours assez unique je pense encore qu'on est seul au monde à faire ça moi je n'ai jamais vu de band faire ça j'ai cherché souvent j'essaie d'en trouver je me dis je ne peux pas qu'on soit tout seul mais je n'en trouve pas ça fait que probablement que les WrestleManiacs on est uniques sur la planète là des fois on se perd avec tous tes groupes d'hommage il y en a-tu des nouveaux ? depuis la dernière fois que je t'ai parlé il y en a un qui est pratiquement nouveau en fait je t'ai parlé de Bibi 2017 j'avais Bob Marley qui s'en venait oui ce n'était pas vraiment prévu ça c'était un accident à cause du Rockfest même chose avec Twisted Sisters ça s'en venait on n'avait pas commencé encore à cause du Rockfest et je pense que je n'ai jamais parlé de mon cover band de Top 40 j'ai un band qu'on joue les vieilles tunes classic rock et du pop et toutes sortes d'affaires qui jouent à la radio des années 60 à aujourd'hui c'est quand même assez drôle que je joue du Katy Perry puis du Backstreet Boys puis du jusqu'à des classiques jusqu'à Guns N'Roses Brian Adams c'est des affaires mélangées comme ça il y a des jeunes filles qui viennent te voir en disant ah parce que c'est la Nick Carter ou le cas de même non c'est pas joué non en fait moi je me faisais dire et puis quand j'étais jeune je me faisais dire que je ressemblais à Dr. Dougie qui ironiquement Neil Patrick Harris est radigué mais ses personnages à la télé ressemblent plus aux personnages ou l'image que le monde te font de moi si t'as vu Harold and Kumar ou How I Met Your Mother Neil Patrick Harris son personnage le monde me perçoive un peu comme ça même si pour vrai je suis pas comme ça je ressemble encore un peu je trouve mais moins que quand on était jeune je faisais des photos que quand on était jeune Dr. Dougie il va te faire pour revenir aux bandes il y a Bob Marley un accident je portais plein de bandes au Rockfest en 2017 à la demande du Rockfest c'était pas mis idée d'avoir Bob Marley puis il y a un band de Bob Marley qui s'était trop tout croche leur affaire j'étais pas capable d'y gérer je crois que je vais monter mon propre band de Bob Marley et on roule depuis on a fait je sais pas 40-50 choses ça va quand même bien ça me fait du bien de jouer quelque chose de pas métal de pas heavy de vraiment clean que même ma grand-mère peut faire ah oui Bob Marley je connais ça Twisted Fister un peu mépressible la bande de Rock le seul band de vrai Straight Up Rock que j'ai joué dedans au Crest à travers les années c'est un peu plus dur à vendre comme tribute parce qu'il y a comme 2-3 hits ou 5-6 hits pour les plus vieux plus connaisseurs mais on a toujours du fun à jouer ça puis on joue souvent surtout avec les tributes de femmes des Etats-Unis qui viennent en tournée comme on a fait plusieurs shows avec Cowgirls qui viennent de Los Angeles puis dernièrement il y a 2 ans aussi on a joué avec Judas Priestess qui font du Judas Priest qui viennent de New York et il y a la femme de John Petrouchi de Jim Peter qui joue de la guitare là-dedans et là je te vois venir tu vas me demander si je peux la contacter il faut que tu fasses une entrevue avec on en parlera après bon 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 et sinon Limbiscuit ça roule toujours très fort c'est mon hommage qui ironiquement se boucle le plus et notre volet rap qui fait partie de Limbiscuit on fait Saint-Précile M&M Dr. J Sloop Dog tous les classiques du rap mélangé on se fait beaucoup bouquer de ça aussi on fait Limbiscuit et ça mais je pensais qu'il y a beaucoup de demandes pour juste notre hommage rap qu'on a développé de plus en plus écoute c'est la point je pense que ça avec on est pas mal tout seul au monde après ça un hommage au rap j'ai jamais vu ça vraiment c'est vraiment plus simple pour nous aussi parce que quand on fait juste le rap on n'a pas trouvé d'instrument c'est juste un petit kit de DJ avec des instrumentales puis on chante par-dessus sinon il y a Korn qui roule encore on est moins de booking justement tu viens en Beauce avec ça on vient en Beauce c'est pas encore annoncé mais on va jouer au Dragfest de Beauce au mois d'août avec l'hommage à Korn ils nous ont contacté récemment puis j'étais comme ben oui j'ai toujours voulu jouer là mon ex qui travaille là elle va être bien contente de me voir je suis certain moi je vous ai vu une fois avec ton hommage à Korn bon ça s'appelle Porn Vendor notamment avait un petit feat on va dire ça comme ça sans faire le mauvais jeu de mots est-ce possible de voir ça au Dragfest ou c'est trop hot ah j'ai pas pensé avec la carrière qu'elle a elle fait quand même cher quand je monte des spectacles on fait beaucoup de spectacles avec elle genre 5-6 par année en plus des Catholic parties tout ça écoute avec Korn où on le fait avec Limbiscuit aussi on la fait squirter à un moment précis du set tout dépendant des bars où on joue s'ils nous autorisent ou comment on le fait c'est un peu shaky parce que c'est pas vraiment de la minute dans les bars ça dépend où quand comment mais on l'a fait souvent avec Korn on le fait sur blind ça fait are you ready ça fait avec Limbiscuit on fait down with the sickness de disturbed et puis on l'appelle down with the sport nest ça fait la sport sur le quand ça tourne à part donc elle chante avec nous elle fait Superman de Eminem et Rihanna elle chante le bout de Rihanna pas Superman excuse Monster de Rihanna elle chante le bout de Rihanna il y a Superman elle chante les petits bouts que c'est une actrice porno qu'elle faisait dans la vraie chanson je crois que c'est Gina Lynn en ce qu'elle a fait ces bouts là on la fait danser on la fait filer des autographes servir des shooters dans ses boules de sorte de niaiser comme ça dans un spectacle ça marche tout le temps généralement le monde qui veut venir la voir apprécie aussi les hommages qu'on fait parce que c'est grand public quand même c'est quand même des choix intéressants on a toujours du fun avec elle ça va faire cette année 10 ans que je travaille avec elle on se tente jamais on a toujours du fun ensemble Matt en dedans de quelques minutes rapidement j'aimerais t'entendre parler de On Being une nouvelle chanson qui vient d'apparaître en fait c'est pas une nouvelle chanson c'est une pièce qui est dans le dernier album de 2016 on a recette le line-up pour son fils ok mon dame de prog c'est un instrument ball assez compliqué mon vrai band legit sérieux qui fait un hommage si je peux être fier de jouer dedans on est allé chercher plein de nouveaux membres puis on a pris le drummer de Unexpect lui-même en soi c'est une genre de légende il a fait de la tournée je vais dans Unexpect il a fait de la tournée avec O.P.S. et Jim Peter puis il a déjà fait des drum battles avec Mike Portnoy sur stage en Europe c'est comme wow ok je jouais avec ce gars-là puis on a enfin fait un vidéoclip qui était à peu près temps notre tournée la plus difficile rapide technique qui s'appelle God's Eve la vidéo de Juste le Drone va sortir la semaine prochaine et d'ici une semaine ou deux le vidéoclip de la chanson officielle va sortir enfin parce que ça fait 11 ans qu'une vieille existe ça fait 3 ans que je suis dedans puis il n'y a jamais eu de vidéoclip et là on a des spectacles qui s'en viennent cet été on en a deux à Québec et Montréal avec Tony McAlpine légendeur et guitariste on joue au festival Van Cleek Hill à Van Cleek en Ontario avec Beyond Creation et la semaine dernière on a joué avec Calma dans la finlande à Montréal map ah on regarde une dernière un petit troll Facebook en passant juste comme ça ah le mon dieu le trolling Facebook on en a parlé aussi il y a deux ans c'est à l'opin de l'ampleur je veux dire c'est rendu à tous les jours maintenant soit quelqu'un d'arriéré mental met une box puis je m'amuse à être daveu puis après ça je le pose sur Facebook ou dernièrement j'ai une grosse vendetta avec les arnaqueurs de billets si tu regardes dans des événements surtout des Benco mettons des gros événements à Montréal tous les posts sur le wall de l'événement sans arrêt c'est du monde qui veut l'essayer de revendre des billets puis ils ont toujours des numéros de téléphone qui sont en dehors du Canada puis ils veulent toujours que tu leur envoies c'est l'arnaque la plus spide du monde fait que là moi j'ai d'amuse à leur écrire puis à leur demander des conneries puis ils posent dans tellement d'événements à eux autres qui ne savent même pas pour quel show que tu essaies de vendre des billets fait que là je leur demande est-ce que c'est pour l'hommage d'être metal à Justin Bieber qui n'existe pas ils vont me dire oui l'autre jour il y en a une qui a essayé de me vendre un billet elle m'a dit c'est la rangée AG1 c'est quoi c'est la rangée AG1 elle me dit ok nice t'es consciente que c'est une salle qui n'a pas dedans que c'est juste elle me dit oui est-ce que le placier va me mettre dans une place géographiquement située avec le AG1 puis il va falloir que je reste debout là toute la soirée elle m'a dit je pense que oui il y en a une qui a essayé de me vendre un billet VIP avec accès à l'after party pour mon show de calma la semaine dernière le show est un lundi il n'y a aucun VIP il n'y a aucun after party j'ai posé des questions genre c'est de la drogue là-bas parce que je peux faire une ligne de poules sur tes fesses ils finissent toujours par me bloquer c'est ça qui est fascinant je trouve que tu te rendes compte que je me fous de leur gueule qu'ils me bloquent mais il y en a des milliers je veux dire voir sur un gros event d'Eventco au Centre Bell ou whatever il y a juste ça il faut que tu sois assez agrémentale de faire pogner par ça mais moi j'ai du gros fun à les niaiser les screenshots de Facebook ont pris une ampleur c'est vraiment ridicule qui fait que je vais aller faire un spectacle à Rouyn-Noranda ou à je sais pas où à 8h de route pis il y a du monde ils vont venir me voir genre « Hey man » je sais même pas c'est qui « Hey man » je lis tous tes trolls c'est malade ils parlons pas de mon show ils vont pas me dire « Hey ton band c'est super bon à soir ils vont me parler de mes trolls pis « S'appelles-tu quel troll ? » Je fais parfaite c'est malade je fais de la musique aussi « Allô » Hey Matt c'est peut-être tout le temps qu'on avait ensemble pour aujourd'hui on va reprendre ça un jour cette conversation-là c'est sûr merci pour ton temps encore une fois pis on invite les gens à suivre sur Facebook parce que c'est pas mal vous pouvez pleurer les emojis les réactions j'aimerais ça pleurer des posts ils comprennent pas « Pourquoi tu pleures de mes posts ? » comme « Attirer ton attention » « Venez attirer mon attention sur les internets » Un gros merci Matt Hey au plaisir on se revoit on rembourse bientôt